Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça y est les bienvenus sur cette petite vidéo, donc le rendez-vous tous les week-ends avec Zur, c'est aujourd'hui, on est vendredi et donc sans plus tarder on va aller voir directement ce qu'il a à nous proposer comme stuff dans son baluchon. Donc on y va, c'est parti, il nous propose ce week-end donc le Darcy, donc qui est un fusil de précision, un sniper. Les perks principales de ce Darcy c'est tout simplement qu'il vous permet de voir le niveau de santé de l'ennemi lorsque vous le visez avec la lunette. Dans le cas où cette perk est active, vous avez également une deuxième perk complémentaire qui va vous permettre de disposer d'une acquisition de cible. Donc quand la perk assistant personnel est active, vous avez l'acquisition de cible d'active également au même moment, ce qui va vous permettre d'affliger des tirs de précision également avec plus de dégâts. Donc ça ce sont les perks principales de cette arme, sachant que vous allez pouvoir la saisir plus rapidement également et que la taille de son chargeur peut être également augmentée. Donc je dirais que c'est une arme à posséder si vous êtes un collectionneur d'exotiques mais en termes de sniper dans le jeu actuellement il y a beaucoup mieux. On passe à l'item pour le chasseur, il s'agit d'un casque, le radar à des cérébris que tout le monde connaît. Ce fameux casque qui vous permet tout simplement d'obtenir un radar lorsque vous êtes en mode visée. On continue avec l'armure de guerre d'Axiom, donc le torse pour les titans, un torse qui va vous permettre de recharger des portions de votre chargeur en puisant directement dans votre stock de munitions. Donc ça c'est pour le petit côté pratique, ça peut être intéressant éventuellement en PVP si vous avez tendance à faire des belles séries de frags. Après je ne vois pas trop l'intérêt de ce torse pour le moment en PVA. Et enfin pour le reste, pour l'arcaniste, on a un casque également, il s'agit de l'œil d'un autre monde. Alors ce casque, il va vous permettre dans un premier temps d'augmenter votre armure, ce qui permet d'encaisser davantage de dégâts, ça peut être assez intéressant pour le PVA. D'autant plus qu'il va également permettre de mettre en surveillance les cibles prioritaires et d'améliorer la vitesse de régénération de vos kappa, à savoir la grenade, l'attaque de mêlée et la faille. Donc on est sur un casque qui peut être très intéressant à jouer, surtout en PVA. Donc on a fait le tour des items que vend Xur cette semaine, alors je ne l'ai pas précisé mais le radar à décérébrer, il est assez sympa à utiliser en PVP, surtout bien sûr si vous n'êtes pas un joueur habitué à la mida. Donc voilà, on a fait le tour de tous les items que vous propose Xur pour ce week-end. Alors comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez choisir chez lui pour ce week-end. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, quant à moi je vous retrouve très vite pour plein de vidéos, plein d'infos et plein de tutos sur Destiny 2. Ciao tout le monde !